Le prince de Galles a été photographié avec les mains enflées alors qu'il buvait une pinte dans un pub du sud de Londres. Le site web du NHS contient une liste d'activités à faire pour toute personne atteinte de la maladie. Les mains enflées du prince Charles ont été signalées par des fans royaux après avoir été photographiés en train de tirer une pinte dans un pub et le NHS a des conseils à donner à toute personne préoccupée par la maladie. L'héritier du trône était dans le bouseur Prince of Wales convenablement nommé dans le sud de Londres alors qu'il visitait des entreprises de la région qui avaient rouvert après des restrictions de verrouillage. Se verser une pinte d'amée pour une séance photo signifiait également un gros plan de ses mains qui était gonflé. Les fans choqués du prince se sont tournés vers Twitter en se demandant quelle en était la cause, a rapporté Gloucestershire Live. Un fan concerné a tweeté. Je n'ai jamais remarqué les mains du prince Charles jusqu'à cette photo. Est-ce qu'il va bien ? OMG, elles sont tellement enflées. Les inquiétudes ont conduit les doigts et les mains de Charles à devenir l'une des mots les plus recherchés sur Google au Royaume-Uni. Les mains et les doigts enflés ont de nombreuses raisons, le site web du NHS donnant des conseils sur l'œdème ou l'accumulation de liquide dans ces zones. Ce n'est pas la première fois que les doigts de Charles sont à l'honneur, car les photos prises lors des funérailles du prince Philippe ont également montré qu'il était enflé. Plus en arrière, en 2012, lors d'un voyage en Australie, ses mains étaient dans l'actualité et il plaisantait sur ses doigts de saucisse. Puis à nouveau en 2019 lors d'une visite en Inde, on pouvait voir ses mains s'élargir et on pensait que la chaleur et les vols longs courriers étaient derrière cela. Le site web du NHS indique qu'une accumulation de liquide dans les bras et les mains peut être causée par n'importe quoi, du fait de rester trop longtemps dans la même position ou de manger trop d'aliments salés.